Le constat est général, des bandits essaiment les rues de Yamoussoukro. Attirés sans doute par le dynamisme économique de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, marqués par un boom immobilier et touristique, il ne se passe plus un jour sans qu'on enregistre des agressions, selon des témoins. Aujourd'hui à Yamoussoukro, vraiment, Yamoussoukro, ça est devenu autre chose aujourd'hui. Quand il y a une moto, il y a des coins même, tu ne peux pas rouler en moto pour aller. On t'agresse, on prend ta moto, on prend ton téléphone, et puis en plus on te tue encore dessus. Il y a des personnes même qui sortent le matin à 6h dans le taxi, il y a des gens qui viennent les gifler, prendre les portefeuilles, d'autres ont bastonné, même tapé avec ma chaise sur les mains, les bras déplacés. En tout cas ici, c'est pas trop bon. Dans cette cour, Fatoumata pleure toujours son fils, qui n'est jamais revenu du travail, tué par des agresseurs, après avoir pris tout ce qu'il avait sur lui. Il est sorti ce matin pour se rendre au travail. Jusqu'au soir, je n'ai pas eu de ces nouvelles, et lorsque je me suis rendue à la police, on m'a annoncé sa mort. J'ai laissé pour moi adieu. Ils ont pris sa moto, tous ses biens sont portables, tout est parti. Tous ceux qui l'empochent, son biens, son argent, tout est parti. Ça veut dire que c'est son corps, c'est qu'on est parti, ils sont partis prendre. Braima, transporteur, a eu sa maison visitée par les voleurs, alors qu'il était en voyage. Ils sont venus, ils ont enlevé la fenêtre, ils sont rentrés, ils ont ouvert la porte, et puis il y avait mon ordinateur ici qu'ils ont pris, il y avait une somme de 100 000 en bas qu'ils ont pris, et puis ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris les deux portables, puis mon sac, mon sac à voyage. Et puis il y avait une coffre que j'ai mettait les jetons dedans, qu'ils ont pris aussi. La réponse des forces de sécurité, le verrouillage de la ville par des éléments de la CS3, la FRAP, le BAT et la cellule spéciale d'enquête, CCDO. Avant le déploiement sur le théâtre des opérations, séance de briefing. Objectif, ramener l'ordre et neutraliser les criminels. Tout ce qu'on demande de vous le soir là, c'est d'être vraiment professionnel dans tout ce que vous allez entreprendre ce soir. Pas de brimades, on arrive, palpation de tout ce qu'on va trouver, palpation si on trouve quelque chose d'assez compromettant, on le met à la disposition de la police qui est spécialisée, ça veut dire que soit c'est la DPSD ou la police judiciaire. Donc on va dans le cadre de nos missions régaliennes ce soir. C'est bon ? Ensemble, allons ! Le cap émis sur les quartiers Habitat, secteur Lerounier, Morophé, Carrefour Petit Café et autres zones criminogènes, les maquis ne sont pas épargnés. Contrôle de véhicules et fouilles systématiques. Ces contrôles inopinés là, on les fait sur des zones prédéterminées, avec une NAS, vous voyez, nord, sud, est, ouest, et tous les véhicules qui rentrent dans cette NAS là sont contrôlés systématiquement. Le caractère imprévisible de ces contrôles là permet d'avoir un effet psychologique sur les populations et sur les quidames. Et ça nous permet véritablement de pouvoir gagner en efficacité. On faisait nos activités avec la paix au ventre. Parce qu'on ne sait pas sur quoi tomber tard dans la nuit. Nous sommes rassurés. Quand ils sont là, on les voit, ils patrouillent. Il y a des opérations qui mènent, et quand même qui nous rassurent. Au terme de l'opération, plusieurs dizaines de jeunes sont tombés dans les mailles du filet, avec certains en possession de drogue, et d'autres qui dissimulaient des armes blanches. Des fumoirs ont également été détruits. Les quidames qui s'y trouvaient ont été interpellés. C'est une action qui est vraiment commune. Nous nous menons une action sur le terrain pour rassurer la population. La police est aux côtés de la population de Yamsukuro. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Les forces de sécurité veulent maintenir cette présence pour rassurer les populations, mais aussi dissuader les criminels. Yamsukuro est connu pour son calme et sa quiétude. A l'approche de la canne, le défi sécuritaire consiste à redonner à cette cité son caractère paisible.